bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui du très lourd avec le leak des deux nouveaux commandants légendaires cavalerie il devra arriver normalement très bientôt on estime vers le début du mois d'août ou la fin du mois d'août en tout cas ils sont dans les starting blocks mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple pour y retrouver toutes les infos tous les screens tous les leaks tout ce que vous voyez sur la chaîne c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis je vous le disais donc nouveau commandant légendaire deux nouveaux commandants cavalerie un leak qui nous vient tout droit du 1093 comme d'habitude c'est donc plutôt sûr on commence par le premier j'aime beaucoup son style c'est justinian qui est un empereur de je ne sais où n'hésitez pas encore une fois à me le mettre en commentaire si vous êtes un boss de l'histoire justinian j'aime beaucoup son style pour une fois pour une fois on n'a pas un commandant éclaté avec un buste énorme et des jambes en baguette de pain vous le voyez on a même tous ses skills dans l'ordre et l'expertise on va donc regarder ça le premier skill alors d'abord l'arbre cavalerie conquête support franchement j'adore cet arbre la cavalerie conquête support on devrait être très très bien pour les rallyes voire pour la défense on va déjà un haut niveau on va voir ce que ça donne donc le premier skill de notre ami light of rom justinian light of rom donc du coup on sait que c'est un empereur romain justinian premier donc il a un requiert en rage 1000 ça va classique deal direct dommage ça commence à 1200 1200 c'est déjà très lourd regardons exactement le descriptif parce que quand on voit que ça monte à 2500 c'est déjà un truc de ouf si le commandant alors si ce commandant est le leader d'une attaque de rallye la défense de la cible est réduite de 10% donc attention c'est ce que ça veut dire est ce qu'il est en commandant principal si c'est le leader ça laisse penser que oui il faut qu'il soit en commandant principal en commandant numéro un si alors ça ça demande quand même précision est ce que leader veut dire est ce que ça doit être lui qui est dans le binôme de lead d'attaque du rallye ou est ce qu'il doit être premier là vraiment il ya un petit flou pour moi si la cible est entourée par trois ou plus trop comme le calcul de ce facteur se fait se fait au proportionnel de la cible comme d'habitude et comme d'habitude ça n'augmente pas en fonction du nombre de troupes qui entoure la cible on est sur du classique donc la défense réduction elle va jusqu'à 30% et nous même un petit complément la dieu la durée elle est de cinq secondes si la cible n'est pas entourée blablabla ça se base sur un nombre de trois forts pour le calcul de l'effet comme s'il y avait trois troupes et la target bon elle sera pas noté comme entourée classique ça nous apprend rien ce qu'il faut retenir c'est que ça va en dire direct dommage factor de 2500 et la réduction de la défense un peu aller donc jusqu'à 30% franchement intéressant moi je trouve déjà énorme ce premier skill 2500 direct dommage factor plus 30% de défense réduction lui en rallye il va faire très très mal deuxième skill les amis rénovation imperi les unités de cavalerie dirigée par ce commandant gagne en défense 10 à 30% ça commence à être très sympa quand elles sont en dehors du territoire d'alliance les cavalerie les unités de cavalerie donne donne 1% de dommage en plus jusqu'à 5% et gagne 3% de vitesse de marche jusqu'à 15% alors là clairement entre le skill numéro 1 où c'est du rallye pour augmentation du dommage factor et de la défense pardon la défense en rallye et non même pour les noms c'est bien pour la défense et le deuxième skill qui est focus en dehors du territoire d'alliance ça donne 5% de dommage en plus direct dommage on le sait très bien là c'est quand on va attaquer des bâtiments ou des villes qui sont sur le territoire ennemi donc là on est vraiment sur un très très gros commandant de rallye corpus juris civilis le troisième skill les unités or les de la cavalerie lui c'est que ça les unités de cavalerie dirigée par ce commandant augmente leur santé de 5 à 20% quand il attaque une ville ou un bastion ou un bâtiment elles les troupes prennent 2% de dommage en moins sur les attaques normales et ça monte jusqu'à 10% encore une fois la très utile lorsqu'on va se faire notamment lorsqu'on va avoir des tentatives de swarm pas mal du tout le quatrième et dernier skill avant l'expertise les unités de cavalerie dirigée par ce commandant on en est toujours là 2% d'attaque quand elles sont sur la carte ça va jusqu'à 10% donc franchement on est clairement sur un commandant qui est fait pour le rallye quoi qu'il en soit les troupes le les troupes dirigées par ce commandant une fois qu'elles sont sur la carte et lorsqu'elles sont encerclées elles ont 10% de 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 possibilités 10% de chance je voulais traduire chance de donner des dommages supplémentaires allant jusqu'à un facteur de 30 multiplié par le nombre de troupes qui les entoure et c'est limité à cinq troupes et le 30 vous voyez ça va jusqu'à 80 30 45 50 60 80 on a du mal à lire mais c'est jusqu'à 80 ce qui fait que ça doit bien piquer donc entre le skill 3 et donc le skill 1 et le skill 2 c'est vraiment pour attaquer sur le territoire ennemi le skill 3 et le skill 4 on est clairement pour éviter de se faire soir le dernier skill qui n'est pas un skill qui est une expertise du restless empereur donc un skill qui est le quatrième skill juste avant qu'on vient de voir les unités dirigées par ce commandant gagne 15% d'attaque ce côté sont sur la map alors ça monte de 10 en fait à 15% ça ajoute 5% et on a bien évidemment un cooldown de 5 secondes alors l'expertise en revanche de mon point de vue elle est un petit peu décevante je m'attendais à un petit peu mieux ça a été bon ça aurait été cheaté je dois bien l'avouer ce premier commandant justinia premier il a l'air déjà très très lourd mais si vous le trouvez lourd attendez de voir le second commandant vous allez le voir lilith s'est lâché lilith s'est vraiment fait plaisir regardez déjà en terme de skin moi je le sur kiffe je le trouve vraiment très bien fait ce huo alors je ne sais même pas le prononcer huo cubing on va dire qu'il s'appelle comme ça on va l'appeler huo huo il a un skin très sympa donc je ne sais même pas ce que c'est le marouf guardian je sais pas du tout ce que c'est pour une fois il bon il a l'air d'avoir des épaules et des bras balèzes mais c'est peut-être son costume c'est sûrement son costume son skin est très sympa il n'est pas particulièrement disproportionné même si lilith nous a gratifié de jambes qui sont encore une fois des cannes mais j'aime beaucoup même son épée le design franchement je suis ultra fan de ce commandant dans le design j'adore il est super il n'a pas une coiffe qui est complètement de éclater qu'on sait pas ce que c'est que c'est un saladier là c'est un petit truc donc ça doit être une petite plume ou je ne sais quoi mais pour une fois lilith en plus son petit col là ça fait très français la fraise ça fait harlequin ça fait italien de l'époque ou français nickel j'adore au niveau de l'arbre cavalerie versatility et skill on est encore une fois sur un skill sur un arbre sur des arbres très sympa et lui à mon avis open field plus soutien de rallye ça va faire très mal regardons ses skills justement le premier donc général de la cavalerie agile ça veut pas dire grand chose on verra la traduction française en tout cas c'est la mienne oui oui mes traductions sont parfois éclatées donc il donne donc on est sur une condition de rage de 1000 il donne des directs damage de 1400 et regardez bien ça 1400 ça monte jusqu'à 2700 vous avez bien lu 2700 ça brûle 2700 franchement c'est ouf donc 700 seulement si il est en secondaire ce qui veut dire que si les commandes en secondaire ça divise les dommages factor par deux donc lui forcément c'est un commandant qu'on va mettre en premier ce qui me fait dire que pour junicia premier on est forcément sur un coup le premier skill justinia pardon premier justinia premier où on se posait la question sur light of rome est ce que leader veut dire qu'il doit être premier et bien non leader veut juste dire qu'il doit être dans le binôme de rallye sinon lilith nous sortirait deux commandants qui doivent être commandant premier pour avoir le maximum de dommages sur leur skill ce qui ne serait jamais arrivé ce qui serait assez étonnant ça voudrait dire qu'ils ne vont pas ensemble ce qui a été très rare lilith sort les commandants par paire pour justement faire des binômes d'exception donc même si on le voit avec juglian yedido on les sépare peut-être là encore une fois c'est le cas et vous me ferez mentir n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis où lilith me fera mentir donc moitié de dommage s'il est en commandant secondaire et il réduit la marche speed de 30% pendant trois secondes de l'adversaire jusqu'à 50% de réduction de marche speed autant vous dire quand il vous tape vous n'allez pas vous sauver mais 2700 de direct dommage factor ça va être une boucherie avec ce commandant deuxième skill faire fergana orcise les chevaux de fergana alors je ne sais pas ce que c'est fergana peut-être une ville peut-être une région n'hésitez pas encore une fois à me le mettre en commentaire les unités de cavalerie dirigées par ce commandant gagne 20% d'attaque ça va jusqu'à 40% c'est du lourd en dehors du territoire d'alliance les unités de cavalerie dirigées par ce commandant gagne 3% de marche speed ça va jusqu'à 15% donc là ça commence à bombarder et donne de 1 à 5% de dommage en plus pour les unités d'archerie franchement le premier skill il est énorme le deuxième skill il est tout aussi puissant si ça avait été 40% de santé au lieu de 40% d'attaque ça aurait été tout simplement une dinguerie mais là déjà je me dis ce commandant là il va falloir le nerf est parce qu'il est vraiment chuté troisième skill dragon le dragon du désert dragon of the desert si le commandant dirigé alors si ce commandant non pardon si le commandant ce commandant n'est pas en garnison de building alors est ce que ça veut dire là est ce que ça veut dire que garnison de building est ce que ça inclut les villes parce que l'élite a fait les la différence un pendant même maintenant surtout les commandants il y'a garnison de bâtiment et garnison de ville donc si les troupes de ce commandant ne sont pas dans les une garnison de bâtiment ne sont pas en défense de bâtiment tout simplement pour ce durant au moins les 30 dernières secondes ça veut dire qu'il ya un cooldown de 30 secondes lorsqu'il sort de ta ville toutes les troupes qui entrent en combat auront alors là j'ai du mal à comprendre le skill moi même toutes les troupes qui rentrent en combat auront un bœuf pendant 15 secondes de 10% de dommages en plus et un active skill qui coûtera 50 de moins de rage après 15 secondes les troupes d'ils ron 2% d'attaque normale au lieu de 10% ce qui veut dire ah ok je viens de comprendre je pense que c'est exactement comme bellissère par exemple quand les troupes sort du bâtiment durant les 30 secondes à la sortie du bâtiment ou d'une garnison elles vont avoir un bonus de 10% de skill damage qui va jusqu'à 30% ce qui veut dire dès qu'on sort il va le faire énormément de dommages la réduction de rage va de 50 à 150 150 c'est énorme et les attaques normales en de 2 à 10% d'augmentation de dommages ça c'est permanent très très lourd ce skill encore une fois ça doit être ouais ça doit être ça ça doit être à la sortie d'un bâtiment n'hésitez pas à mettre votre compréhension du skill en commentaire les amis mais sous ce skill là il fait très mal quand ça va sortir d'un bâtiment autant vous dire il va falloir l'esquiver pendant 30 secondes ce commandant quatrième et dernier skill avant l'expertise comme d'habitude quand les troupes attaquées quand il attaque et des troupes ennemies les unités de cavalerie dirigées par ce commandant vont avoir un bonus de défense de 10 à 30% c'est énorme et vont faire de 5 à 20% de dommages en plus ça fait vraiment vraiment mal quand il détruit il tue il défait il bat des troupes ennemies et qu'il reste certaine donc quand vous êtes en open field tout simplement les unités donc quand il défait une troupe il va avoir un healing factor regardez ce healing factor de 600 à 2500 vous avez bien lu non 1500 pardon de 600 à 1500 oui j'ai bien lu cette fois 1500 de de soins chaque fois qu'il va avoir battu une troupe ennemie ça tant pour les évents car uac ou autre ou pour l'open field ça va être très lourd avec un cooldown seulement de huit secondes c'est pas beaucoup du tout huit secondes et il précise que ce cooldown ne se reset pas après lorsque on est en combat est ce que j'ai compris là il va falloir voir comment ça fonctionne je crois que c'est la première fois que cette annotation 1 sur un reset de cooldown enfin sur un cooldown où il donne cette précision on finit avec l'expertise la conquête de kenti encore une fois je ne sais pas ce que c'est est ce que c'est un commandant japonais ou quibing non ce serait plutôt un commandant chinois n'hésitez pas encore une fois à mettre un commentaire d'où vient ce commandant donc avec l'expertise c'est une amélioration de ses skills quand il attaque une troupe ennemie les unités dirigées par ce commandant gagnent 35% en défense c'est c'est énorme 35% en défense et les troupes vont faire 25% de dommages en plus quand les troupes sont sur la carte elle gagne le le vent d'automne un buff un effet vent d'automne qui va lui donner un heal factor un healing factor voilà là il est énorme c'est un truc de ouf de 3000 un healing factor de 3000 ils sont enflammés là donc c'est une amélioration mais c'est un truc de ouf c'est une amélioration je vous disais 2500 j'avais mal lu c'était 1500 donc une amélioration de la bataille de d'appropriation forcément ils le mettent pas mais ça va être ça vous avez bien lu un healing factor de mais c'est un truc de ouf de 3000 alors là je ne comprends pas trop pourquoi lilith a fait un commandant aussi cheaté il me paraît énormissime le retour en force après le la le faible âge de gloire parce que ça n'a pas duré longtemps le court âge de gloire des archers là la cavalerie va revenir avec ce commandant ils vont être surpuissants encore une fois les amis n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur ces nouveaux commandants là autant justinian me paraît très très bien mais à l'inverse ou pas à l'inverse donc le justinian parait bien yo cubing me paraît sur cheaté là je ne vois pas comment il peut faire sans le nerf est ce qu'il va sortir dans cet état ou avec des skills déjà nerfés on va le savoir très rapidement voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas en commentaire à mettre votre retour et votre avis si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock